Musique Un des nouveaux piliers du parc étalon français, Sunday Break s'installe au Hara du Lion pour la saison 2015. Faire venir Sunday Break, c'était répondre à l'attente complète et la demande régulière de nos éleveurs. C'est-à-dire de ramener un cheval confirmé dans les deux disciplines, niveau groupe 1. Il a produit Neverhorns Sunday gagnant de l'ispa-en et Orsipus gagnant un entry en haie d'un groupe 1. Et en même temps d'avoir un étalon qui produit des chevaux qui vont aux ventes et qui se vendent très bien, appréciés des professionnels, entraîneurs, éleveurs et propriétaires. Donc l'objectif de rentrer ce cheval, ça va être l'image de marque pour 2015, ça va conforter nos éleveurs qui prétendraient à vendre et d'aller sur les rignes de vente ou vendre à l'amiable. Et cette année, encore une fois, ce cheval a un très grand intérêt parce que si on prend les statistiques, Arcana d'octobre, vente de Yerling, 5 poulains vendus avec une moyenne de 30 600 euros concernant notre prix moyen, ce qui fait 11 fois le prix de saillie. Deuxième point, au niveau des bris-up, bris-up 2014, Arcana et Osarus. Aux Arus, un poulain avait été vendu 70 000 euros et l'autre 80 000 euros. J'évoquerai un point important par rapport à ce cheval qui a été vendu 70 000 euros. Il s'agit de Master Blaster. Master Blaster semble être un espoir pour cette année 2015. Il est sous l'entraînement de Jean-Claude Rouget. C'est imposé brillamment à Bordeaux. Et j'espère que nous le verrons à très bon niveau pour cette prochaine saison. L'intérêt de Sonny Break, c'est la complémentarité. Il va ramener de la précocité, certes dans sa production, pour la partie plat. On l'avait vu avec Oli Dazol à deux ans, qui était placé du Miesque, qui avait répété à trois. Et puis à côté de cela, précocité sur l'obstacle aussi. Dès trois ans, je pense à Sonny Andalouse qui a gagné sur le stipple à trois ans. Louis Wilsey qui avait aussi gagné le catch à Hauteuil, quand même une liste de références. En effet, une complémentarité, un point essentiel pour nos éleveurs. On répondra à un grand panel de juments. Valeur sûre tant sur les pistes qu'autour des rings, Sonny Break s'est encore illustré en 2014 en plat au niveau Black Type, avec Danza Cavallo et Frankie Offingers. Lui qui bénéficie d'une excellente réputation chez les entraîneurs, il fera la monte à 2800 euros au Arras du Lyon en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada